Qu'est-ce que Pascal est un idiot ? Qu'est-ce qu'on tire à pile ou face, disons, 100 fois un D ? Supposons que le 6 soit sorti beaucoup plus que 100 fois, que le 6 soit sorti beaucoup moins. Alors, Fermat dit que ça ne change rien, la probabilité de tirer le 6 au coup suivant est toujours de 1 sixième. Et Pascal dit non, non, pas du tout, puisqu'on sait bien que lorsque tout sera fini, il y aura cette courbe en cloche, enfin l'expression n'était pas encore utilisée, il allait venir au 17ème siècle, la gosse et compagnie. Et donc, le 6, s'il est sorti peu au début, il sortira plus après. Mais Fermat lui dit mais non, enfin voyons, etc. Donc, Pascal a l'air d'un idiot. Or, maintenant, si on considère le temps, non pas comme succession d'événements, mais en bloc en quelque sorte, c'est-à-dire si on se met à la fin de l'expérience, ben, Pascal a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on observera que si le 6 est peu sorti au début, il y a des chances qu'il sort de plus après. Bon, ok, alors cette discussion, elle a des implications sur les affaires humaines. Et je pense en particulier au magnifique texte de Hannah Arendt, je vous signale, il y a le film de Margaret von Troughton qui sort, là, que j'ai eu la chance de voir en première, en général, qui s'appelle Hannah Arendt. Grande philosophe d'origine allemande, juive, élève et maîtresse, enfin ça, on s'en fiche, de Heidegger. Enfin, quand même, c'est intéressant pour la philosophie, une philosophe allemande juive, élève de quelqu'un dont elle savait qu'il était nazi, bon, ça pose un problème, qui est devenue une des plus grandes philosophes politiques du XXe siècle aux Etats-Unis. Bon, et elle a écrit ce livre qui lui a valu, d'ailleurs, la haine de la communauté juive, y compris de ses propres amis, Eichmann à Jérusalem. Et elle analyse la défense d'Eichmann, qu'elle compare à l'attitude de quelqu'un qui dirait, qui a pris en flagrant délit d'avoir commis un crime, par exemple les gars de Troughton, et qui dirait pour sa défense, mais on sait bien qu'il y a une statistique des crimes de ce genre, donc je n'ai été que l'instrument de la courbe en cloche, en quelque sorte. Alors c'est exactement ce que Eichmann disait, ou plutôt le défenseur américain, Servatius, d'Eichmann. Bon, il n'était qu'un pion, s'il n'avait pas fait ça lui, d'autres l'auraient fait, ça aurait peut-être été pire. Bon, alors que penser, voilà. Donc, suivons la conception du temps que l'on a, séquentielle ou bloc, on a des études complètement différentes par rapport à ce genre de défense, en fait. Ça c'est essentiel.